bonjour à toutes bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler de ma saxo pour ceux qui suivent un peu mes vidéos mécaniques en fait je vais faire un petit bilan avec vous parce qu'elle va bientôt avoir 210 mille kilomètres au compteur alors est-ce qu'elle roule bien ma saxo bah oui à 210 mille kilomètres on peut dire qu'elle roule encore pas mal en fait c'est un ancien véhicule de pompier c'est donc c'est une saxo un litre 4 essence 1999 qui a donc 18 ans j'ai acheté 500 euros aux enchères et cela va faire trois ans que je l'ai au niveau budget réparation ben comme vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos mécaniques ça n'a pas été très élevé parce que j'ai fait pas mal de choses moi même j'ai changé mes plaquettes de frein et ma batterie donc la batterie j'en ai eu pour 100 euros les plaquettes de frein une centaine d'euros également il ya deux grosses choses à changer et je sais pas si je vais passer à l'action pour les changer ou pas c'est l'embrayage parce qu'il commence à fatiguer j'ai certainement aussi la croix de distribution a changé pas mal d'années certainement dépassé au niveau des recommandations constructeurs elle a déjà été changé bien sûr à 120 mille et donc moi voilà si elle atteint pas 240 mille je ne changerai certainement pas si le véhicule me lâche et ben il me lâchera et puis voilà un véhicule qui m'aura coûté à peine 200 euros par an en assurance donc c'est un véhicule petit budget bien entendu parfait pour des étudiants des jeunes comme moi je roule beaucoup avec je fais pas mal de voie express en fait c'est un véhicule actuellement dans son état qui fonctionne mieux sur route type voie express que sur une petite route à la siffle et ça c'est plus qu'ils ont changé mes plaquettes ça siffle d'ailleurs notez le dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez pourquoi il depuis qu'ils ont changé mes plaquettes ça siffle parce que moi je pense que c'est parce que les disques sont voilés et après c'est peut-être autre chose si vous n'avez pas besoin d'un super véhicule voilà ou à une véhicule de deuxième main on va dire eh ben ce véhicule est très bien eh ben au lieu de mettre 5000 euros dans un véhicule vous allez économiser 4500 euros et utiliser cet argent à bon escient par exemple par exemple pour investir dans des actifs qui vont vous rapporter de l'argent un actif je sais pas immobilier financier ou autre si tu veux voir la suite de mes vidéos tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo à très bientôt et un pouce bleu vers le haut ça fait toujours plaisir pour ceux qu'on peut et m m m m